Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la chaîne LifeAQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore, mes frères, dans cette vidéo. Je suis très heureuse encore de vous avoir dans cette petite vidéo pour cette petite allocution. Alors, cette vidéo, je vais m'adresser à Djeje Komplé. Djeje Komplé qui est un cyberactiviste, qui est un camarade, qui parle de la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Djeje Komplé, je vais te faire parvenir cette vidéo, c'est-à-dire je vais parler de toi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me disent de parler de toi, mais je leur ai toujours dit que tu me fais rire. Tu es très cool comme cyberactiviste, mais je pense que c'est le moment maintenant de te dire certaines vérités. Djeje Komplé. Et donc, aujourd'hui, je vais te dire certaines vérités, mon frère Djeje Komplé. Parce que là, je pense que toi aussi, il faut que tu commences à te remettre en question. Dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce que tu fais qui ne sont pas aussi bien. Nous tous, nous avons des défauts, mais arrivé à un certain moment, avec ce que la Côte d'Ivoire traverse en politique, nous cyberactivistes, ou nous vidéomanes, ou nous qui parlons, ou nous les Ivoiriens, nous devons aussi mettre de l'eau dans notre veille et essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. et notre attitude envers notre pays, la Côte d'Ivoire, envers les uns et les autres, en Côte d'Ivoire, et ceux qui y résident, en Côte d'Ivoire. Alors, Djeje Komplé, il y a longtemps que les gens veulent que je fasse une vidéo pour toi. Je leur ai toujours dit que, moi, je n'ai pas fait de vidéo pour toi, parce que pour moi, tu es amusant. Mais à la lue où tu t'en vas, ce que tu dis, Djeje Komplé, ce n'est plus amusant, ce n'est plus rigolo. Je fais cette vidéo pour toi, et j'ai intitulé cette vidéo, Johnny Pacheco est devenu impoli grâce au ProBagbo. Et toi, Djeje Komplé, où étais-tu pendant cette transformation? Je fais cette vidéo pour toi, Djeje Komplé, parce que je crois que tu abuses un tout petit peu. Grand frère, ou bien un frère, ou bien un camarade. Je pense que, Djeje Komplé, tu abuses un peu. C'est vrai que les gens ne font pas de vidéos sur toi, mais aujourd'hui, Djeje Komplé, je vais faire une vidéo sur toi. Parce que tu abuses. Moi, au début, je pensais que c'était de la rigolade, mais je pense que ce n'est pas de la rigolade, parce que tu dis que ce sont les ProBagbo, les gars, qui ont rendu Johnny Pacheco impoli. Johnny Pacheco, qui a ses 32 dents, qui a tous ses divés sur son corps. Sinon, il a tous ses plumes sur son corps, pour ne pas être trop vulgaire. C'est le ProBagbo qu'il a dit d'insulter les gens. Quand il est insulté là, un frère, Djeje Komplé, où toi tu étais? Djeje, où tu étais? Quand Johnny Pacheco, qui a 32 dents, insultait les gens sur la toile, tu as commencé les vidéos avant moi. Djeje, tu as commencé les vidéos avant moi. Tu n'as jamais fait de vidéos pour dire à Johnny Pacheco d'arrêter d'insulter. Aujourd'hui, subitement, tu accuses les ProBagbo, ou bien les gars, ou bien les autres, que ce sont ceux qui ont rendu ce grand monsieur, cet homme qui a ses 32 dents là, que c'est lui, ce sont ceux qui ont fait que, ce sont ceux qui l'ont encouragé à être impoli. En soi-même, où toi tu étais? Djeje, maintenant toi, ce que tu fais là, moi je suis là pour te dire que Djeje, tu exagères un peu quand même. Lorsque toi Djeje Komplé, tu dis qu'Arafat est sorcier, il est démon ou Dieu. Tu dis que Gbagbo a tué Boka Doudou, il a tué Gaye Robé, il a vendu la Côte d'Ivoire. La rébellion de Gbagbo tue les Ivoiriens. Soro mérite l'enfer. Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. Il a volé 1 000 milliards des Ivoiriens. Les musulmans de la Côte d'Ivoire sont remplis de haine car il veut la guerre. Soro est un voyou politique. Bédé est Malien. Ou Ghanéen. Tout ça là. Djeje, où tu veux en venir avec ces gens de titres là? Tu ne vois pas ce que tu fais Djeje? Comment se fait-tu que maintenant tu trouves que ce sont les pro-Bagbo qui ont fait que Johnny Pacheco qui est grand comme ça là? Un père de famille là? C'est lui qui a fait que c'est eux qui ont fait que Johnny Pacheco est devenu comme ça. Moi je ne vous comprends pas. Quand c'est pourri là, quand ça a pourri là, vous jetez ça sur les autres. Vous mettez ça sur les autres. Djeje. Je pense que maintenant ce que tu disais ça ne me fait plus rire. Ça ne me fait plus rigoler. Ça ne me fait plus rigoler. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi. Je dis bien c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi Djeje. Parce que tu étais présent quand Johnny Pacheco incitait M. Alassan Ouattara. Aujourd'hui là, lorsqu'il a parlé de déconstruction, j'étais l'une des personnes qui a dit de ne pas déconstruire M. Alassan Ouattara. Tu peux voir ma vidéo. J'étais celle qui a fait la vidéo sur la déconstruction. Parce qu'il avait parlé de ça et moi ça m'avait choqué. les gens se sont plaints qu'au temps de M. Alassan Ouattara personne n'a dit quelque chose. Mais moi je n'étais pas là. Et donc maintenant comme je suis là c'est pour ça que je dis non il ne faudrait pas qu'ils fassent ça. Et que si on ne respecte pas nos chefs d'État comment est-ce que les Blancs vont respecter nos chefs d'État ? a fait des jus là. Moi je me rappelais que quand j'étais encore en Afrique je ne connaissais pas ça. Mais il y a depuis une certaine année depuis les années peut-être je crois les années 2000 peut-être les années 2009 ou 2010 c'est ça cette histoire des injus de mère qu'on a commencé. Moi j'ai été choquée d'avoir connu quelqu'un parce qu'il y avait des différents qui m'ont insulté comme ça j'étais ébahi j'étais sidéré je tombais des nus et jusqu'à présent il y a des gens qui continuent d'insulter Dieu Dieu complet les gens qui nous insultent sur la toile moi je fais vidéo comme toi j'ai des abonnés comme toi j'ai des abonnés comme toi je connais les gens qui insultent les gens sur la toile ils ont un certain nom ils ont des noms avant Côte d'Ivoire là on n'insultait pas Mercon il y avait un certain civisme mais depuis la crise le civisme a disparu il y a dit mais le civisme a disparu parce que quand on fait les vidéos on voit réellement ce qui insulte qui insulte le sexe des gens qui insulte le dérêt des gens qui accusent les gens d'être mariés qui accusent les gens d'être mariés d'être grosses des ressemblats garçons etc toutes sortes d'injures si on payait pour regarder une vidéo là je pense qu'ils n'allent pas insulter ou bien si Google cache ainsi YouTube cachait à chaque fois tu mets une injure là l'algorithme de YouTube peut-être t'empêche d'écrit ce mot il y aura moins d'injures mais de plus en plus les gens se cachent derrière les claviers pour insulter les gens donc ne mets pas la faute sur les pros probable les injures ceux qui insultent le plus c'est de pas et d'autres mais ceux qui insultent moi j'ai fait une vidéo je connais ceux qui m'insultent je connais les noms la tendance de nom de ceux qui m'insultent il y a du complet et donc on va te coûter un peu dans cette vidéo on t'écoute j'ai complet j'espère que vous allez très bien je n'ai pas du mal je n'ai pas du mal pour ce genre de choses oui et moi je l'ai même dit ce que je veux oui on n'est rien gouverneur italien dans des mois d'appelez-moi moi laissons mourir les 5 ans alors nous voilà devant cette caméra pour parler encore de la situation le cas de Gioni Paquieco vous savez dans ces temps-ci je vois donc ici dans cette vidéo de Gigi Compley Gigi Compley va aborder le sujet le cas de Gioni Paquieco c'est-à-dire Gioni Paquieco notre camarade on l'écoute comment est-ce qu'ils peuvent rendre, comment est-ce qu'un grand garçon comme ça on peut le rendre impoli? Comment est-ce qu'un grand garçon comme ça les probabos lui ont dit d'aller insulter les gens sérieusement ils ont dit qu'ils n'ont qu'à l'inciter, ils ont dit d'inciter monsieur Alassam Ouattara quand même pourquoi maintenant c'est gâté là, maintenant c'est bruit là tu lances la balle au probable de ce jeune homme impoli, ils l'ont encouragé à insulter des grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire et même de la France. Tu penses que c'est eux seuls, tu penses que c'est le propagande seul, quand il parlait des gens qui étaient impolis là, c'est monsieur Veb, monsieur Alassam Ouattara seulement, il le faisait pour tous les chefs d'État, Cameroun, Gabon, Sénégal, partout, donc pourquoi c'est que tu jettes le dévolu sur les probabos? Les probabos là ils sont camerounais, les probabos là ils sont, ils sont, ils sont, ils sont gabonais, ils sont sénégalais, il devient impoli avec tous les chefs d'État et les gens encouragent ça peut-être, ceux qui s'abonnent mais je ne sais pas quoi, mais faut pas jeter la balle sur les probabos, come on, une chose camarade deux eaux. Non, Johnny, moi quand j'ai regardé les vidéos de Johnny, une fois, des choses qu'on appelle ça même, une fois dessin animé, il faut parler ça à dessin animé, parce que c'était la leur groupe là, c'est leur groupe qu'ils ont commencé la Jossi Ganga, c'était avec dessin animé, parce que dessin animé disait que c'est lui qui a fabriqué Johnny Pacheco, et donc il faut t'adresser à dessin animé et non au probabos, c'est dessin animé et Johnny Pacheco, Johnny Pacheco, dessin animé me disait que même Johnny Pacheco avant ne savait même pas parler, et c'est eux qui encourageait Johnny Pacheco à parler, donc il faut t'adresser à dessin animé qui a fabriqué sa chose, et non les probabos. Sérieusement, camarade deux eaux, docteur Boum Boum. Les gens, aux grandes personnalités africaines, aux grandes personnalités politiques de l'Afrique, quand ils leur manquaient du respect, alors d'autres donnaient de l'argent à Johnny, pour l'encourager, tout simplement parce que Johnny a insulté, tout simplement parce que Johnny manque du respect. Aujourd'hui, l'homme qu'ils avaient soutenu hier, l'homme qu'ils avaient financé hier, l'homme qu'ils avaient emplamé hier parce qu'il insultait des gens qui n'étaient pas de même en vision politique, hein, au FPI. Alors, aujourd'hui, ce même Johnny, c'est un poli Johnny, c'est retourné contre vous, vous pleurez. Je vois d'autres, Babo n'est pas ton ami, Babo ne marche pas dans les mêmes assiettes que toi. Tu dis ça, camarade deux eaux, mais toi-même, où tu étais ? Toi-même, DJ DJ Komple, où tu étais quand il insultait, là ? Là, tu n'as pas eu une bouche pour parler, hein. Là, tu n'as pas eu la force pour faire vidéo. Maintenant, tu trouves que ils finançaient. Quand tu savais qu'ils finançaient, là, quand tu savais qu'ils applaudissaient, ils acclamaient, tu n'as pas fait vidéo pour leur dire d'arrêter d'acclamer Johnny, tu n'as rien dit. Donc, pourquoi maintenant, tu jettes le dévolu sur les probabos ? vous attendez quelqu'un c'est pourri et puis vous vous jetez ça sur les autres vous inciter les autres pour ça vous faites des autres des coupables des victimes il faut arrêter ça j'ai complet moi je suis pas d'accord avec toi c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi et toi tu n'as pas dit mais pourquoi tu n'as pas dit ça depuis là pourquoi tu ne le dis pas et toi où toi tu étais où toi tu étais depuis là tu attendais quoi pour dire ça quoi tu attendais quoi pour dire ça c'est maintenant que c'est tard là c'est maintenant que tu vas dire ça le médecin après la mort il est bien le médecin après la mort camarée de zoo arrête de dire ça plutôt faut raisonner johnny il faut l'arrêter au lieu d'accuser les probabos d'accord il faut arrêter de dire ça au début moi je ne pouvais pas faire des vidéos pour toi parce qu'il me disait que bon tu faisais rire maintenant ça ne fait plus rire arrête de diviser arrête de tu disais mais que les musulmans même ils sont ils sont ils sont haineux et qu'il veut mettre le feu à la guerre au lieu encore tu retournes ta veste pour dire que non que les probabos se sentent qu'ils ont fabriqué johnny et l'encouragé à insulter comment pas encourager quelqu'un à insulter c'est les vérités que peut-être Johnny disait qui faisait qu'ils disent qu'ils étaient peut-être contents ça les satisfaisait mais ils n'ont pas dit à Johnny de ils n'ont pas dicté à Johnny d'insulter les gens vous tous veulent vous insulter les gens vous insulter les burkinabés qui sont burkis qui sont ceci qui sont ceux là eux aussi ils insultent parce que nous on fait les vidéos on voit les injures donc c'est qu'est ce qu'il faut il faut du civisme vous n'êtes pas civique vous avez oublié les valeurs du civisme en Afrique de l'ouest les guinéens insultent les maliens insultent les burkinabés insultent les ivoiriens insultent tout le monde insulte donc insulte et injure ce n'est pas les probabos seulement c'est que tu entendais dit là ça réjouit certaines personnes parce que là toi tu fais vidéo pour les accuser donc qu'est ce qu'ils vont faire ils vont s'abonner mais le but c'est quoi le but c'est que ce n'est pas objectif ta vidéo il faut que ce soit objectif en disant que il faut que on si un de nos frères a fait quelque chose qui est mauvais il faut la ramener à la raison quand il avait commencé dès le début on devait l'arrêter c'est pour ça que moi j'ai fait les vidéos que toi aussi tu arrêtes d'accuser les autres tu arrêtes de dire que donc cela ils vont faire la guerre sur les maliens de trouver quelque chose pour trouver des dilemmes des polémiques sur les gens quand tu dis par exemple Bédier le président Bédier est malié ou bien gagné rennes pelagé elle a dit qu'elle est guinéenne elle a dit de sa propre bouche tu fais plein d'allégations un chose le frère camarades elle padrino ce sont des allégations que tu fais tu fais les titres de tes vidéos sont sont souvent provocateurs ce sont des allégations donc il faut aussi arrêter le frère s'il n'y a plus de sujets pour la côte d'ivoire parlons de deux mille de deux mille vœux si tu supportes un parti mais faire la cour de ton de ton parti au lieu d'accuser les autres arrêtez d'accuser les gens quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais dites lui que ce n'est pas bon et puis vous donner des solutions au lieu de dire comme des enfants cela fait ça cela fait ça cela fait ça ça n'arrange pas les gens ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire on t'écoute un tout petit peu ses enfants sont plus âgés est ce que vous comprenez de la manière les enfants de babo sont âgés que c'est de la même façon les enfants d'alassane aussi sont plus âgés que de la même manière que laurent babo est venu au pouvoir dans le désordre de la même manière les gens sont morts et qu'il est venu au pouvoir c'est de la même manière les gens aussi sont morts et puis alassane est venu au pouvoir dans le désordre donc en respectant ces deux chefs d'état que ce soit babo ou alassane on doit les respecter mais pourquoi vous qui ne voulez même pas qu'on critique laurent babo vous avez encouragé d'autres jeunes ivoiriens à insulter alassane mais toi depuis tu ne pouvais pas dire ça toi depuis tu ne pouvais pas dire ça pourquoi c'est maintenant tu attends pourquoi c'est maintenant tu attends pour dire ça pourquoi c'est maintenant tu attends pour dire ça depuis tu ne pouvais pas dire tu as commencé vidéo avant moi non pourquoi tu n'as pas dit ça je trouve que c'est un faux problème ce que tu racontes à c'est vraiment un faux problème on n'attend pas que l'homme meurt pour vous là pour pouvoir le soigner on soigne l'homme lorsqu'il est malade vous n'est pas qu'il me donne moi j'en ai fini avec cette vidéo là donc tout ce que moi je voulais dit à diagia complet c'est que il faut que nous cultivons le civisme c'est un chef d'état a fait quelque chose qui n'est pas bien nous pouvons lui dit cela avec des mots des mots calcul des mots calques des agétiques qualificatifs sans vraiment les juriers sans injurier que il est ceci sans injurier qu'il est cela et même ceux qui mettent le commentaire apprenez à être civique nous qui faisons les vidéos nous sommes aussi des êtres humains quand vous venez pour nous insuter on ne dit rien moi si je voulais compter tous les injures ça les remplit une maison vous faites vous insurer les gens pourquoi vous insurer les gens pour tuer l'estime de soi des gens pour tuer le potentiel des gens parce que vous n'avez pas le courage peut-être de faire des vidéos mais c'est pas bien grave mais ce qui en font vous ne les encourage certains ne les encourage pas c'est en contraire bien les tuer en disant que non ils sommes à des garçons ils sont vilains et ils sont vilaines ils n'ont qu'à aller se marier ils n'ont qu'à aller s'être des des prostituées etc etc vous n'avez pas vous ne savez pas que vous écrivez là ça reste ça reste sur cette application youtube là pour toujours et donc dans cette vidéo tout simplement ce que je voulais vous dire c'est d'être décultiver le civisme d'être respectueux moi j'ai fait une vidéo où j'ai dit que j'ai j'ai cité de nuit pas du coup je vous dis que la vidéo est encore là mais il y a des frères qui me il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pardon de ne pas mettre la vidéo là est ce que vous m'avez mis la vidéo là je l'ai pas mis et je vais arrêter je vais je vais pas la mettre je vais l'effacer après parce que d'autres personnes m'ont arrêté ils m'ont pas encouragé ils m'ont dit non lisa s'il te plaît faut pas mettre la vidéo parce que non c'est que si tu as si tu es injuré c'est que vraiment tu l'as fait et on te croit on te demande de ne pas le faire c'est sur le fait de l'émotion c'est sur le fait de l'énervement mais faut pas le mettre faut pas mettre la vidéo parce que tu n'es pas comme ça et j'ai compris j'ai dit bien j'ai compris et je vais pas mettre ça je vais l'effacer je vais vraiment l'effacer donc arrêtez d'être impoli irrespectueux arrêtez d'insulter les femmes arrêtez d'installer les hommes surtout les femmes ce qui ne respecte pas les gens les femmes et consorts pourtant vous venez des femmes vos femmes sont des femmes vos filles sont des femmes il faut vraiment que vous changez j'ai dit il faut que vraiment vous tous vous changer que nous tous nous changeons que nous soyons éduqués que nous soyons civiques et respectueux envers les aînés que ce soit le président Laurent Gbagbo que ce soit le président notre nana Bédier que ce soit le président Alassane Ouattara quel que soit le président qui va venir il faut que nous apprenions à être civique respectueux dire la vérité mais dans le civisme dans le respect de chacun et dans la liberté des autres c'est ça la vérité nous avons beaucoup à faire en Côte d'Ivoire parce qu'on va de mal en pire il faut vraiment que nous nous ressaisissons nous tous autant que nous sommes autant que nous sommes des cyber activistes des commentateurs dans certains postes dans certains postes nous devons tous être civiques dont j'ai complet ce n'est pas la peine de jeter la balle dans l'autre camp ça ne sert vraiment à rien je vous remercie et à très bientôt